Cette loi d'amnistie qu'on veut voter, c'est une introduction à l'impunité. Parce qu'impunité, je ne sais pas si on a fait ça. Vous savez, si on a fait ça, même si on a fait ça, même si on a fait ça, même si on a fait ça, si on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. C'est vrai, on a effacé ce casier judiciaire, mais l'amnistie efface les infractions et les délits, mais la matérialité des faits continue d'exister. C'est-à-dire que nous avons fait ça, même si on a fait ça, nous avons fait ça. Donc, il faut que la responsabilité nous soit. Donc, nous avons fait ça, c'est-à-dire qu'on a acquis des règles de notre homme, jugé Nenko, Dan Nenko, 20 ans, mais pour des raisons d'unité nationale, de paix sociale, de réconciliation, nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Mais l'amnistie est fait comme ça, alors que... Dans la majorité, ils ne sont pas d'accord du tout. Mais personne ne devrait être d'accord avec ces lois. En tout cas, ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose. Parce qu'ils doivent être annoncés sous des formes très fines, en parlant de pardon, de réconciliation, mais ce n'est pas qu'on va faire. Le n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il cache ? Qu'est-ce que le président Macky Sall ne veut pas que les gens sachent entre 2021 et 2024 pour qu'on y ait précipité ? Une dernière question.